Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. A une plus grande échelle, même selon la représentante des Nations Unies aux droits de l'homme. La résistance palestinienne qui poursuit l'opération d'éluge de feu, Tel Aviv et Al-Khalan, ont été ciblés par des salves de roquettes tirées par Kataïb Al-Qassam. Chez nous, adoption de la déclaration de politique générale du gouvernement par les membres de l'Assemblée populaire nationale, la sauvegarde du pouvoir d'achat du citoyen. Une ligne rouge, affirme le Premier ministre Ayman Abdelrahman, qui annonce de nouvelles mesures également pour assurer la stabilité des prix et la disponibilité des produits de large consommation. On parlera également en sport avec la rencontre prévue demain entre le 11 national et l'équipe d'Egypte aux Émirats Arabes Unis. Un match de préparation en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire. Raza, massacre à huis clos. L'entreprise génocidaire de l'antité sioniste s'est poursuivie cette nuit encore contre la bande Raza et la Cisjordanie occupée. Au moins 2268 palestiniens sont tombés en martyrs. En plus d'un millier d'enfants, 9814 autres ont été également blessés dans l'agression sioniste. En ce moment même, on appréhende d'ailleurs une invasion terrestre. Six martyrs ce matin dans un raid ayant ciblé une habitation dans la région de Zwaïda au centre de Raza. Hier, les soldats sionistes tiraient également à balles réelles sur les jeunes palestiniens à Côte d'Occupé. Dix hôpitaux ont été endommagés. Deux, sont hors-service. Quatre, quinze praticiens de la santé sont tombés en martyrs. Vingt-trois ambulances endommagées également. Le président palestinien appelle à l'ouverture en urgence de couloirs humanitaires. On parle du nouvel Nekba et même à une plus grande échelle pour reprendre les propos de la représentante des Nations unies aux droits de l'homme. L'OMS, l'organisation mondiale de la santé, appelle au retrait de l'ordre d'évacuation donnée par l'antité sioniste aux hôpitaux du nord de Raza. L'hôpital d'Al-Waïda, à titre d'exemple, situé à El Jebelia, n'arrive plus à gérer les blessés. Son directeur, le docteur Ahmed Demahni, décrit une situation dramatique. Il en parle à Soraya Ruzlal. La situation sanitaire en Palestine est catastrophique, notamment à Raza. Il y a pénurie de médicaments, d'anesthésiants, auxquels s'ajoutent les coupures en eau et en électricité. Il y a beaucoup de blessés dans les hôpitaux, beaucoup de défis nous attendent. Les médecins et les urgentistes peinent à soigner et à venir en aide aux victimes. Et l'escalade criminelle de l'armée sioniste pourrait prendre une autre forme encore plus génocidaire. Avec une éventuelle intervention terrestre de l'armée et d'occupation, cette éventuelle opération d'évacuation est assimilée par le président Mahmoud Abbas à une nouvelle Nakba. Alors question, l'armée d'occupation est-elle vraiment prête à mener une incursion terrestre ? On écoute à ce propos Akram Makhariev, journaliste spécialiste en défense et sécurité. Il en parle à Nasser Indahmouna. Il ne faut pas penser que Hamas, que la résistance palestinienne dispose d'énormes moyens. En fait, la véritable nouveauté lors de l'attaque du 7 octobre, ce ne sont pas les moyens. Les moyens sont pratiquement les mêmes et sont vraiment très très basiques. C'est le haut degré de préparation, l'excellente exécution et surtout la bonne coordination entre les unités. C'est ce qui a fait que l'armée israélienne s'est écroulée. En cas d'offensive terrestre, c'est une toute autre configuration. La résistance palestinienne, qui n'a pas beaucoup de moyens, va devoir composer avec le terrain plus qu'avec les moyens. Et va devoir essayer de tenter des pièges à l'armée d'occupation pour l'empêcher de progresser, pour la dissuader de se déplacer à l'intérieur de la vente-pente de Gaza. Et justement, la résistance palestinienne qui poursuit l'opération des luches de feu. Tel Aviv et Raskana ont été ciblés par des salves de roquettes tirées par Kataïba al-Qassam. 286 soldats sionistes ont été tués par la résistance palestinienne depuis le début de l'opération des luches de feu sur le front libanais. Le sud de Liban a pilonné par l'armée sioniste et riposte de Hezbollah. Des installations de radar ont été atteintes dans la région de Shaba'a par des tirs de Hezbollah. Quatre soldats sionistes ont été blessés. Par ailleurs, Ismail Haniyeh, le chef du bureau politique, a déclaré qu'il était hors de question. Je cite que les Palestiniens quittent Gaza et Al-Qassam vers l'Egypte comme demandé par l'occupation. Au volet diplomatique, le ministre des Affaires étrangères iranien s'est rendu dans plusieurs capitales et a affirmé que des solutions sont encore possibles. Mais cela doit se faire dans les heures qui viennent avant que la situation ne soit plus contrôlable, irréversible. Les dirigeants qatari et iraniens se sont également entretenus par téléphone sur ce qui semble devenir une guerre régionale. Le ministre saoudien des Affaires étrangères s'est quant à lui entretenu avec le secrétaire d'État américain sur une désescalade dans la région. Chez nous, la classe politique exprime sa solidarité avec le peuple palestinien. C'est entre autres le cas du mouvement albina. Son président Abdelkader Bengrina a animé hier un meeting à la Coupole Mohamed Moudièv à l'occasion de la commémoration des événements du 17 octobre 1961. Présent à cet événement, Youssef Hamdan, représentant du mouvement Hamas en Algérie, il a salué la position et le soutien du peuple et des dirigeants algériens à la cause palestinienne. Je salue les positions du peuple, du gouvernement et de la présidence et de l'armée algérienne pour la place qu'ils accordent dans leur cœur pour la Palestine. Nous assistons aujourd'hui à une étape décisive de l'histoire de notre nation. Nos courageuses forces sont en train de tracer une épopée héroïque et notre peuple fait face à la plus dangereuse force d'occupation sur terre, soutenue par une communauté internationale injuste qui participe par les armes financièrement et politiquement dans la tuerie de notre peuple et tente de l'exiler de sa propre terre. Notre résistance défend aujourd'hui les symboles de notre nation et Al-Quds, lors de la vérité a sonné, nous nous sommes exprimés par la voix des armes à travers cette résistance, cette résistance qui envoie des messages à l'ami et à l'ennemi, cet ennemi qui vous fait peur est plus faible que vous l'imaginez. Voilà ce que nous pouvions dire ce matin concernant cette entreprise génocidaire de l'entité sur l'Istaraza et en Cisjordanie occupée. L'actualité nationale à présent dominée tout d'abord par la présentation de la politique générale par le Premier ministre Ayman Ben Abdallahman, évalidée par le Parlement. Tout à fait, c'était hier. L'aspect social de l'État, un principe fondamental, novembriste et constitutionnisé. L'État ne lésinera sur aucun effort pour préserver le pouvoir d'achat de nos concitoyens, quelles que soient les conditions et lignes rouges que le gouvernement s'engage sous la direction du président de la République. C'est en ce sens que ça accède d'ailleurs l'approche gouvernementale. Les transferts sociaux à titre d'exemple représentant 19% du budget de l'État en 2024, annonce le Premier ministre. Notre engagement pour la préservation du pouvoir d'achat s'illustre à travers l'évolution des transferts sociaux directs qui va passer de 2714 milliards de dinars en 2023 à 2895 milliards de dinars en 2024, soit 181 milliards de dinars de plus. Les transferts sociaux représenteront 19% du budget de l'État prévu pour l'année prochaine, dont 582 milliards de dinars pour subventionner le lait, les légumineuses, l'huile et le sucre, 163 milliards de dinars pour les branchements en électricité, le gaz et l'eau, en plus de 313 milliards de dinars consacrés à l'habitat. Et justement, d'autres mesures sont annoncées en matière de régulation et de contrôle des prix, les perturbations d'approvisionnement du marché éliminé avant la fin de l'année et c'est l'engagement du Premier ministre. En préservation du pouvoir d'achat et la stabilité du marché dans le cadre de la lutte contre certaines pratiques néfastes et la distribution en gros et en détail des produits, le gouvernement a finalisé un projet de décret exécutif relatif au plafonnement des marges bénéficiaires dans les différents stades de production pour les légumineuses et le riz et les produits de large consommation et la mise en place de nouveaux mécanismes juridiques capables de protéger définitivement le consommateur et moraliser l'activité commerciale afin de garantir la stabilité du marché et un approvisionnement régulier. Et autre annonce du Premier ministre, la levée du gel des promotions dans la fonction publique, 280 000 fonctionnaires concernés l'opération se fera progressivement sur trois ans. Actualité nationale également marquée par cette campagne de vaccination qui débute aujourd'hui. Et puis l'Algérie qui abritera, je vous le rappelle demain, les travaux de la 20e session de la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays africains et pays nordiques. Cette réunion qui se tient pour la première fois en Algérie depuis son lancement, c'était en 2001. Retour chez nous pour parler culture également avec l'avant-première hier à la Cinématheque d'Algé du film documentaire Pierre Clément, Cinéma Révolution. Le film s'ajoute à la liste des projets cinématographiques du soixantenaire de l'indépendance et retrace le travail du réalisateur Pierre Clément pendant la guerre d'Algérie, Sidali Fares. De jeunes cinéastes français ont essayé de faire connaître publiquement par des documentaires le combat et la souffrance d'un peuple et ils ont contribué à la naissance du cinéma algérien. Le réalisateur Abdelazah nous présente son film Pierre Clément, Cinéma Révolution. C'était le premier cinéaste officiel du Front de Libération Nationale, c'était le FLN. Il a fait deux courts-métrages, le bombardement de Sarket Sidi Youssef, deuxième film qui s'appelle Les réfugiés algériens. Après il a accepté de monter dans le Djebel et il a accompagné les soldats de la LN. Pourquoi réaliser un film sur les réalisateurs ? Pour la mémoire et pour la gratitude aussi. Ils étaient prêts à donner leur vie pour nous transmettre ces images. C'est des images de mémoire et heureusement parce qu'ils sont partis très vite. Le public présent à la Cinémathèque d'Algérie apprécie les films réalisés sur l'histoire de l'Algérie. C'est une bonne initiative de faire des films sur la Révolution pour commémorer le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie et surtout pour la nouvelle génération. C'est des reportages qui sont intéressants, qui ne mènent pas à la haine ou à la division. Il faut chercher à s'unir, à avoir de l'unité entre nous. Il faut que la vie qui était présente dans la Révolution comme désir de vivre soit exprimée. Après Pierre Clément, cinéma Révolution, Abdel Noura Zahzah nous promet la sortie prochainement de son film France Fanon. Et du sport pour terminer, les vers sont arrivés hier aux Émirats Arabes Unis en prévision de la rencontre demain contre l'Egypte. Match de préparation en vue de la prochaine Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Je vous propose d'écouter le coach national, Jamal Balmati. Les finalistes de la dernière Coupe d'Afrique, ils ont été jusqu'au play-off. Ils ont, pour la Coupe du Monde, perdu au pénalty. L'Egypte, c'est peut-être l'équipe la plus petite réd'Afrique sur les Coupes d'Afrique. Donc, c'est ce qu'on recherche. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdal-Rahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.